Bonjour tout le monde. Il est présentement 11h, il y a déjà la majorité des gens qui sont inscrits, qui sont présents. Donc, comme on a beaucoup de choses à vous présenter et qu'on n'a pas tant de temps pour le faire, donc on va y aller immédiatement. Donc, comme on l'a mentionné, pour la plupart des gens, je ne sais pas si vous étiez inscrits au webinaire précédent, parce qu'en fait, on est à notre troisième webinaire, en fait, le premier parlait de conception, le deuxième de simulation. Le troisième aujourd'hui, c'est sur la gestion de données. Donc, tout ça relié à la productivité et la performance, avec les nouveaux enjeux qu'on fait face aujourd'hui. Ne parlons que de la pénurie d'emplois, parce qu'on ne fait que parler de ça de ces temps-ci, mais il y en a d'autres. Donc, il faut trouver des nouvelles façons de faire augmenter la performance et la productivité de nos entreprises. Donc, pour ce faire, nous avons identifié pour vous différents moyens pour arriver à atteindre ces nouveaux objectifs-là. Et puis, donc, voilà, le premier, le plus évident, en fait, c'est la performance individuelle de chacun des employés de votre entreprise. Puis, la façon facile de l'imaginer, c'est en ajoutant et en leur donnant des outils pour obtenir des gains de productivité. Par la suite, il y a d'autres moyens techniques et technologiques pour améliorer, non pas la performance individuelle, mais la performance de l'équipe. Dans votre entreprise, il y a différentes équipes. Les plus évidents pour nous, dans notre domaine, bien sûr, c'est par exemple l'équipe d'ingénierie ou encore la salle à dessin. Donc, on va vous présenter des moyens pour augmenter la productivité de ces équipes-là. Par la suite, il y a le troisième degré parce que c'est beau augmenter la productivité individuelle, la productivité de vos équipes, mais si tout ça reste en silo, l'entreprise, elle, peut en souffrir. Donc, il faut également avoir une vision globale de l'entreprise pour trouver des solutions qui vont augmenter la performance de l'entreprise au complet. Ah oui, c'est vrai. En passant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Christian Beaulieu, je suis directeur des ventes chez PBI depuis avril 2022. Donc, c'est assez récent. Par contre, plusieurs d'entre vous le savent, je suis chez PBI maintenant depuis plus de sept ans et je travaille dans le domaine de la vente de logiciels câbles depuis maintenant plus de 18 ans. Pour cette présentation-là, je ne serai pas seul. Je vais être avec deux de mes acolytes, c'est-à-dire Francesco Rennaldi, qui est un de nos spécialistes PDM chez PBI, mais il y a également Michel Cloutier avec nous, qui est consultant senior chez Dassault Systèmes. Donc, avant de leur donner la parole, bonjour Michel, bonjour Francesco. Là, vous voyez présentement à l'écran, donc comme je vous le disais, on est 3 novembre, aujourd'hui, gestion de données, collaboration. Il y aura deux autres séminaires à laquelle vous allez pouvoir vous inscrire, soit celui de communication le 8 décembre et celui sur l'automatisation le 15 décembre prochain. Donc, dans les prochaines minutes, Francesco et Michel vont vous parler de quelques sujets que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, lorsqu'on parle d'augmenter la productivité, en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, on va parler de recherche rapide, de recherche puissante, d'automatiser des tâches manuelles, etc. Ensuite, on va parler d'amélioration de la qualité de vos produits. Donc, pour ce faire, encore une fois, en relation avec notre sujet d'aujourd'hui, donc si on évite de faire des erreurs de révision, ça évite de moins d'erreurs en production, la réutilisation facile de fichiers également. Donc, ça, c'est des moyens qu'on va vous présenter lors des prochaines minutes. Un troisième moyen va être de faciliter la collaboration. Ça, c'est, en fait, ça lui devient assez rapide, là. Donc, partage de documents avec les autres départements. Donc, si les gens de votre département de dessin est moins dérangé par les autres départements qui leur demanderaient de fournir tel fichier, tel fichier, bien, il y a un gain immédiat parce que les gens sont moins dérangés, donc ils travaillent de façon plus efficace. Par la suite, augmenter l'agilité et la flexibilité. Donc, encore une fois, avec le sujet d'aujourd'hui, donc faire de la planification en parallèle pour améliorer la production et également améliorer la documentation reliée à tout ceci. Et finalement, le dernier sujet, inspirer l'innovation. Donc, c'est sûr que ça le dit automatiquement, lorsqu'on sauve du temps sur des tâches répétitives, bien, ça permet plus de temps à notre équipe de conception d'aller vers l'innovation et également de faire l'essai de nouvelles conceptions sans craindre les erreurs. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Michel Coutier qui va pouvoir prendre la parole. Michel, c'est à toi. Bonjour, bien, merci. Merci, Christian. Merci pour l'intro. Ceux qui me, je pense qu'il y en a plusieurs qui me connaissent peut-être déjà, qui m'ont déjà vu. Je suis, je travaille chez Dassault Systèmes depuis 18 ans maintenant. On a un rôle technique. Puis, je pense que peut-être que vous m'avez déjà vu sûrement dans les précédents webinaires qu'on a fait avec les membres de l'équipe PBI. Puis aujourd'hui, le sujet de la gestion donnée, la collaboration, on va en fait étendre ça sur deux produits assez différents, qui fonctionnent de façon différente, mais qui amènent un peu au même résultat. On va parler de la plateforme 3D Experience. En tout cas, moi, je vais m'occuper de la première partie, la plateforme 3D Experience. On va expliquer ça un petit peu plus. Puis, Francesco, après, va parler de Soundworks PDM, qu'on connaît déjà bien depuis des années. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est la plateforme 3D Experience? Puis, je vais illustrer comme trois points qui font en sorte d'augmenter les performances individuelles, d'équipe, mais aussi de l'entreprise en utilisant la plateforme 3D Experience pour la gestion de données puis la collaboration. Premièrement, ce qu'il faut comprendre de la plateforme 3D Experience, c'est que c'est une infrastructure cloud. Donc, on va parler de ça. On va parler d'étant une infrastructure cloud, la mobilité des données qui vient, veut, veut pas, avec la flexibilité que le cloud amène. Puis, on va aussi parler d'un outil très efficace quand c'est le temps de partager des données avec des fournisseurs, par exemple, des PDF pour la fabrication, des fichiers STEP, par exemple, pour le CAM, etc. Donc, le premier point que je veux parler, c'est vraiment l'infrastructure cloud. Maintenant, c'est un peu difficile à démontrer l'infrastructure cloud parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment d'infrastructure. On a juste besoin d'une connexion Internet. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre SolidWorks, qu'on connaît très bien, de la même manière qu'il est aujourd'hui, la même affaire, puis on va le connecter au cloud pour aller chercher les outils de gestion de données puis de collaboration. Comme je disais tantôt, c'est un peu difficile de montrer l'architecture cloud, un routeur, puis un modem, puis Internet. Ce que je vais faire plutôt, c'est de vous montrer comment ça interagit à l'intérieur de SolidWorks. Je pense que c'est important de voir comment on travaille avec l'infrastructure, quand on utilise SolidWorks. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer vers SolidWorks et puis je vais vous montrer quelques petits trucs. Comme par exemple, vous allez reconnaître SolidWorks, je l'ai dit tantôt, c'est le même SolidWorks qui est installé sur notre ordinateur depuis des années. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va venir directement à l'interface de SolidWorks, intégrer un petit panneau qui va me donner l'information sur mes documents, puis leur état. Comme par exemple, ça ici, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une mise en plan avec sa pièce. Puis quand je viens sur la petite infobule, on voit que le document n'a pas encore été sauvegardé sur la plateforme. Donc, c'est un nouveau document que j'ai créé ce matin, disons, et puis que présentement, il est juste sauvegardé sur mon disque d'un répertoire local. Comment qu'on fait pour le sauvegarder sur le cloud? On n'a pas besoin de faire autre chose que de venir le sauvegarder directement à partir de l'interface ici. On me demande tout simplement de confirmer. Ce que je vais faire, moi, par contre, pour m'aider à le retrouver par après, c'est que je vais tout simplement lui donner un endroit où est-ce que je veux le sauvegarder. Puis vous allez remarquer un peu une structure qui ressemble à des répertoires, des sous-répertoires, etc. Moi, j'aime bien aussi utiliser les favoris. Un petit truc de performance. On a nos favoris dans Chrome, puis dans notre browser web. Moi, ici, j'ai mes favoris parce que je suis en train de travailler sur ce projet-là. Je sais que ça va à cet endroit. Puis je vais tout simplement dire sauvegarder. Et puis sauvegarder sur le cloud, c'est ça. À partir de Soundworks, vous voyez, ça prend quelques secondes. J'ai sauvegardé mes deux documents sur le cloud. Et puis une fois que la sauvegarde va être terminée, bien là, je vais avoir la petite infobule qui va changer d'apparence. Puis qui va me dire, bon, bien ton document, il est sauvegardé, il est à jour. Puis ce que ça veut dire aussi, c'est que maintenant, ce document-là est disponible ou accessible pour les autres membres de mon équipe. Parce que les autres membres de mon équipe voient les mêmes documents. Puis on va aussi remarquer que là, il commence à avoir un petit peu plus d'infos. Donc, on va remarquer qu'il vient de tomber in work. Il y a une révision qui est assignée, etc. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on va commencer à tomber dans ce qu'on appelle des workflows ou des états de maturité. Ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais dire, par exemple, bon, bien ces documents-là, je ne veux pas que personne d'autre les modifie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un état qui est gelé. Penser un peu à un état qui est en attendant l'approbation. Donc, je vais tout simplement les geler. Puis je vais dire, OK. Ce que ça va dire aux autres membres de mon équipe, c'est de ne pas venir modifier ce document-là. Parce qu'on veut le valider avant de faire autre chose. Maintenant, je vais tout simplement fermer mon dessin. Puis, je vais revenir dans mon assemblage parce qu'avant la présentation, avant que la présentation commence, j'ai fait d'autres modifications dans cet assemblage-là. J'ai fait quelques trucs, comme par exemple, en bas ici, la pièce qui est ici, je l'ai remplacée. Il y en avait un autre, je ne l'aimais pas. Je l'ai enlevée, j'ai mis celle-là. J'ai agrandi le trou qui est ici dans ma plaque sur le côté. Donc, je suis capable de voir ces modifications-là. Puis, une chose, par exemple, qui m'intéresse, si on fait une petite vue de coupe, par exemple, on va remarquer que sur la pièce qui est en haut ici, que j'ai une interférence. La pièce qui est ici, là, que je viens de sélectionner. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde dans mon menu à droite, on voit que la pièce qui est là, ce n'est pas la dernière révision. Il y a une révision, il y a une version plus récente qui a été faite. Puis, je veux changer par cette version-là plus récente parce que je résous le problème d'interférence. Alors, directement, à partir d'ici, je peux faire bouton de droite. Je veux remplacer par quelle révision. Donc, il va me proposer la révision B. On voit que la révision B, elle est dans l'état gelé parce que je ne veux pas faire de modification. Je veux juste enlever la vieille révision A puis remplacer par la révision B. Et puis, je fais ça directement à partir de mon interface SOLIDWORKS. On voit la pièce qui est en train de charger et qui a été remplacée, ce qui vient résoudre mon problème d'interférence. Maintenant, vous allez remarquer aussi que j'ai fait d'autres modifications dans mon assemblage. On voit ici les petites infobulles qui me disent que les fichiers n'ont pas été sauvegardés parce que j'ai fait des modifications. En passant, j'ai aussi une mise en plan qui, elle aussi, a été modifiée. Encore une fois, on est capable de le voir dans l'arbre de création à gauche ici, qu'il y a des systèmes qui ont été modifiés. Quand j'ai terminé de faire le travail et que je veux tout sauvegarder, bien ici, je peux le faire tout d'un coup et sauvegarder tous mes nouveaux documents, ma nouvelle révision B de mon assemblage avec la mise en plan et toutes les autres pièces qui ont changé entre-temps. Donc, c'est important de comprendre que, oui, il y a une partie qui est sauvegardée sur le cloud, mais ce n'est pas juste ça. Il y a beaucoup plus de ça qui se passe. C'est qu'on va aussi faire la gestion de ces documents-là. Donc, une fois que c'est terminé ici, je peux tout simplement vérifier si j'ai besoin de faire des modifications. Comme ça ici, je peux juste vérifier les documents qui ont été modifiés. Donc, ça m'aide un peu à filtrer ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Dans mon cas, je vais laisser ça comme ça, puis je vais tout simplement dire sauvegarder. Maintenant, je peux sélectionner encore une fois où est-ce que je veux sauvegarder tout ça. Donc, je vais sauvegarder les modifications au même endroit. Puis, je vais tout simplement dire sauvegarder. Et puis, j'ai maintenant une copie qui est à jour sur le web que mes autres collègues sont capables de venir consulter, qui sont capables de venir vérifier, puis qui sont capables de venir utiliser. Donc, c'est un point qui est un peu difficile à démontrer sur l'architecture cloud. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a pas d'architecture. Je n'ai pas besoin d'un serveur, je n'ai pas besoin de logiciel. Je peux tout simplement me servir du cloud, puis faire la gestion, puis le contrôle de ces données-là directement sur le cloud. Maintenant, le deuxième point qui devient vraiment intéressant, c'est que quand on commence à utiliser la plateforme, comme tous les documents sont sauvegardés sur le cloud, ça veut dire que nos documents sont accessibles à partir de n'importe où. Nos données sont vraiment mobiles. Dès qu'on a un accès à Internet, on est capable d'avoir accès à nos données. Ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, je travaille du bureau, demain, je travaille de la maison, ce n'est pas grave. J'ai Internet, je suis capable d'aller chercher n'importe quel fichier que mon équipe de travail a travaillé avec. Je n'ai pas besoin de mettre mes fichiers sur mon ordinateur, puis si j'en ai oublié, je suis un peu mal pris. Non, c'est sur Internet, j'y ai accès. Aussi, ce qui devient intéressant, c'est que je suis capable de venir consulter ces données-là avec n'importe quel browser, donc n'importe quel appareil. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, je vais minimiser tous mes documents, puis je vais aller sur mon desktop, puis je vais partir un navigateur Chrome. Il vient de partir sur l'ordinateur, je vais le mettre ici. Donc, moi, j'utilise Chrome. Bon, c'est mon navigateur de préférence, mais chacun ses choix. On n'est pas restrictif sur le navigateur. Mais comme vous allez voir, moi, je vais me connecter sur ma plateforme et puis je vais tomber dans mon environnement de travail, dans mon tableau de bord, si on veut, avec toutes mes données. Puis là, on est capable de commencer à venir consulter ces données-là. Ce qui est intéressant, c'est que directement à partir d'ici, j'ai un navigateur qui me permet de vérifier mon modèle. Puis ici, vous allez voir, bon, ça, c'est la révision P que je vois ici à l'écran. Ici, j'ai mon assemblage général qui contient l'ancienne révision A, par exemple, dedans. Donc, je peux venir naviguer, je peux venir consulter directement sur le web. Puis là, je vais vous montrer certains de mes outils préférés quand c'est le temps de venir consulter. Première chose à mentionner, c'est que si, admettons, je dois vérifier un document, je peux l'approuver directement à partir d'ici. Comme par exemple, mon assemblage, présentement, il est Inwork. Inwork, je pourrais simplement à partir de n'importe quel navigateur, à partir de mon téléphone même, dire, OK, oui, il est approuvé ou non, je ne l'aime pas. On a besoin de faire des modifications. Mais des fois, on a besoin d'interroger un peu plus le modèle. Une des choses que moi, j'aime beaucoup vous vérifier, c'est quoi qui a changé entre la révision A et la révision B? Directement, dans mon navigateur web, j'ai un outil qui me permet de venir comparer deux révisions ensemble. Donc, j'ai sélectionné ma révision B, puis là, j'ai lancé l'outil pour comparer. On va dire, bien, moi, je veux comparer nécessairement avec la révision A, mais du même assemblage. On voit les deux révisions ici. La B, c'est celle que je viens de faire. Je clique OK. Puis, je dis comparer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une comparaison ligne par ligne de mes systèmes, un peu style, bille de matériel, nomenclature. C'est une comparaison aussi graphique avec l'élément 3D qui est incorporé dans la comparaison. Donc, je suis capable de venir vérifier ces informations-là directement sur mon navigateur. Il semble être un peu lent aujourd'hui. Toutes les fois que je fais des présentations, c'est tout le temps de même. Mais on voit la liste apparaître. On voit le modèle qui vient d'apparaître à côté. Ça a pris quelques secondes. mais je suis capable de comparer deux révisions ensemble. Puis, comme je disais tantôt, ce n'est pas juste graphique. Une des choses que j'aime faire, d'habitude, les premières choses que je fais, c'est que premièrement, les pièces qui sont identiques ne m'intéressent pas vraiment. Je veux juste voir les différences. Donc, je peux filtrer, enlever les pièces identiques, par exemple. Il y a peut-être des pièces qui sont identiques, mais qui ont juste changé de position. Ça non plus, ça m'intéresse plus ou moins. Donc, je ne veux pas les montrer. Puis, je suis capable de réduire ma liste juste pour montrer, mais présentement, qu'est-ce qui a été révisé, puis qu'est-ce qui a été enlevé, ajouté. C'est ça, la colonne de droite, la colonne de gauche. Bien, d'un côté, j'ai enlevé des pièces. D'autre côté, j'en ai changé. Puis là, si je veux filtrer encore plus, pour montrer, par exemple, juste les deux systèmes qui ont été révisés, bien là, on les voit. On voit la pièce du haut ici. C'est celle que j'ai révisée tantôt. Vous m'avez vu changer la révision. Je l'ai comme flippé. L'autre, je l'avais fait avant, mais j'avais agrandi le trou ici en bas. Donc, le côté, la pièce de côté, je l'avais révisée. Mais je suis capable aussi de venir montrer, par exemple, qu'est-ce qui était avant dans la révision A. Ça, c'est les pièces qui étaient dans la révision A. Vous ne m'avez pas vu le faire. Je l'avais fait avant la présentation. Je les ai effacées. Puis, je les ai remplacées par cette pièce-là ou ces pièces-là. Donc, je suis capable de venir filtrer ces éléments-là. Puis, je suis même capable de venir me sortir un tableau Excel si je veux avoir ça vraiment sous forme de chiffrier Excel. Je suis capable de le faire. Ça, c'est un des outils que j'aime bien montrer. Un autre des outils aussi, c'est l'accès aux données que je suis capable de vérifier. Comme par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que je suis capable de venir interagir mon modèle. Puis, je dis, par exemple, OK, c'est quoi les matériaux qu'il y a à l'intérieur de ça? Bien là, ici, j'ai la liste de mes matériaux que je suis même capable de venir mettre sous forme de graphique si je veux. Donc, je suis capable de sélectionner les différents graphiques. Je suis même capable de venir appliquer une couleur sur tous les modèles séparés par type de matériaux. Donc, je suis capable de venir sélectionner ces éléments-là. Puis, comme ici, on voit les matériaux. Donc, je suis capable de voir, il y a 15 pièces qui sont en acier alliés. Il y en a 4 en acier carbone normal, 61 T6. Je veux mettre de la couleur sur tout ça. Je clique sur un bouton. Puis, j'ai tous mes matériaux. Maintenant, le modèle est peinturé par matériaux. Donc, c'est vraiment facile de voir, bon, bien c'est quoi la proportion. Puis, si je veux isoler, par exemple, tout ce qui est en, je ne sais pas, je vais dire, en 60, 61 T6, je clique sur le bouton. Puis, automatiquement, je vais isoler juste les composants qui sont de ce matériau-là. Fait que c'est vraiment des outils très puissants qui me permettent de vraiment venir interager mon modèle. Souvent, on me demande la question, OK, on veut voir un peu c'est quoi l'état d'avancement de mon assemblage. Une façon facile de le faire, c'est de faire un peu le même principe, mais en utilisant les états de maturité. Tu sais, tantôt, je vous ai parlé de Inwork, donc en modification, Frozen, gelé, puis released, relâché. Donc, je suis capable de voir un peu c'est quoi l'état d'avancement juste en me basant sur les états de maturité. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir accès à ces données-là directement à partir de la plateforme, à partir de n'importe quel browser. C'est vraiment très, très intéressant. Une chose aussi que j'aime mentionner, c'est tout le côté mobile. On est capable d'avoir accès aussi à ces informations-là sur n'importe quel téléphone. Fait qu'imaginez-vous, vous êtes sur la route, vous voulez montrer votre modèle 3D ou votre assemblage à votre client. Vous pouvez l'ouvrir directement sur un téléphone. On peut aussi se servir des communautés, donc ajouter des commentaires à partir des discussions sur un certain sujet. Donc, il y a vraiment un côté très intéressant, pas juste de mobilité, mais de collaboration par le fait inhérent que c'est une plateforme web. Maintenant, la dernière chose que je veux mentionner avant de passer le flambeau à Francesco, c'est, oui, j'ai mes données sauvegardées sur le browser, sur le web. La plateforme, c'est sûr que c'est sécurisé. Il y a juste les membres de mon équipe qui ont accès à mon, entre guillemets, nuage. C'est un petit nuage privé, si on veut, sécurisé. Mais souvent, j'ai besoin de communiquer cette information-là avec mes fournisseurs. J'ai besoin de leur envoyer des PDF de mes dessins 2D. J'ai besoin de leur envoyer des fichiers STEP parce qu'ils ont besoin d'utiliser ça puis mettre ça dans leur logiciel de machinage. Directement à partir de la plateforme, je suis capable de, à peu près en un seul clic, pas mal, dire, OK, sur un projet, prends-moi tous les PDF de tout le projet, par exemple, puis fais-moi un fichier ZIP avec ça. OK? Ça fait que c'est vraiment, vraiment rapide de faire ça. En fait, je vais vous le montrer parce que je pense que ça vaut la peine d'explorer ça. Puis, je vais revenir ici dans mon assemblage. Puis, ce que je vais faire, c'est assez simple. Je vais tout simplement sélectionner mon assemblage motoneer, celui qu'on voit à droite. Je suis capable d'ouvrir le panneau ici juste pour avoir un petit peu plus d'informations. Ça, c'est un peu comme l'information sur le document. Donc, on voit un peu les modifications qui ont été faites de la dernière révision. Ça, c'est moi qui ai mis ces commentaires-là quand j'ai fait la révision. Ça, c'est la révision B. Puis ici, on a un petit seconde qui me permet d'aller chercher ce qu'on appelle, dans le jargon, les documents dérivés. Les documents dérivés, c'est quoi? Je vais prendre un exemple, par exemple, j'en ai ici. Si je regarde, par exemple, un dessin, une mise en plan. Je vais prendre n'importe quelle mise en plan. Moi, j'ai configuré, si on veut, ma plateforme. Puis, ça se fait de façon très facile. À créer des PDF à toutes les fois que les documents sont relâchés. Puis, on les voit ici dans les documents dérivés. Quand on sélectionne le petit seconde ici, on voit qu'il y a un PDF qui existe pour ce document-là. Puis, je peux aller le télécharger, mais je vais télécharger juste le document de ce PDF-là. Imaginez, j'ai un projet, puis j'ai 200 dessins, je ferais mise en plan. Je ne ferais pas ça 200 fois. Donc, l'idée de pouvoir chercher cette information-là en lot. Donc, je viens sélectionner mon assemblage. Je vais juste le remettre dans le preview ici pour qu'on s'assure qu'on regarde la bonne chose. Donc, ça, c'est mon assemblage de tête. Puis, je veux avoir tous les PDF de ce document-là ou qui sont dans les pièces, dans les sous-assemblages de cette structure-là. Bien, je viens ici dans mes documents dérivés. Puis, ici, j'ai un petit scone pour downloader, pour télécharger tous les documents dérivés. Il s'agit pour moi de spécifier c'est quoi j'ai besoin. Dans les formats 3D, on va probablement chercher des steps si on a besoin. Moi, en fait, dans mon cas ici, c'est les PDF qui m'attirent. C'est les PDF que j'ai besoin. Puis, j'ai une option intéressante juste de télécharger les versions qui sont à jour. Des fois, on ne veut pas mettre des vieilles versions ou des documents qui sont plus bons. Puis, je clique sur download. Puis, ça, je le fais en temps réel. Vous allez voir, ça ne prend pas… je n'ai pas 2000 dessins non plus. J'en ai à peu près peut-être une dizaine, je ne suis pas sûr. Mais une fois que c'est fait, la tâche est complétée en arrière-plan. Donc, on peut continuer à travailler, faire d'autres choses. Puis, quand c'est terminé, bien, il me demande où est-ce que je veux sauvegarder. Vous allez voir, c'est un fichier zip. Je vais dire sauvegarder. Puis, je vais juste l'ouvrir rapidement. Vous allez voir, mes documents PDF sont tous contenus dans le zip. Il me reste juste à partager le zip, l'envoyer sur un disque commun ou l'envoyer de quelque façon que ce soit. Puis, on peut se servir de la plateforme en passant pour l'envoyer aussi. Donc, je voulais faire un petit peu, un petit résumé rapide parce que Francesco a beaucoup de choses à discuter. Les avantages de la plateforme, c'est qu'il n'y a pas d'architecture. On a accès à nos données à partir de n'importe où. On a juste besoin d'une connexion web. Et puis, le partage de données rapide avec les fournisseurs, un peu de la façon dont je vous l'ai présenté. Alors, c'est à ton tour, Francesco. Moi, je vais laisser Francesco reprendre le partage d'écran. Ceux qui ne connaissent pas Francesco, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est chez PBI. C'est un de leurs spécialistes dans le domaine de la gestion de données. Donc, Francesco, je te laisse la parole. Oui, tu peux me passer la... Voilà. Alors... C'est bon, vous voyez. Oui, oui, c'est bon, Francesco. C'est bon, OK, OK. Bonjour tout le monde. Peut-être, oui, la plupart de vous, vous me connaissez déjà. Je travaille dans PBI depuis deux ans presque. Mais dans ce domaine, peut-être cinq ans, oui, j'ai perdu un peu la compte des années. Et avant de commencer, je voulais vous rappeler que ici, c'est un webinaire, donc l'avantage est que vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas. À l'intérieur de l'application, vous avez l'endroit questions. Écrivez-la et on va les traiter, évidemment, après nos présentations. Et n'hésitez pas. On va continuer de mon côté avec un outil que vous connaissez déjà, évidemment, le PDM. Et quels sont les sujets qu'on va traiter. On va traiter la copie d'arborescence, où avec l'outil, on va voir aussi la numérotation automatique, la création des dépliers d'XF à partir directement des modèles 3D, et un outil de PBI pour fusionner les PDF. Le PDM, c'est un outil que vous connaissez déjà depuis des années. On l'utilise déjà. Mais on veut aujourd'hui vous présenter quelque chose qu'on voit que ce n'est pas vraiment encore beaucoup utilisé par certains de vous. Mais c'est très important et très efficace. On commence, par exemple, avec la copie d'arborescence. Comment on fait de l'innovation ? Moi, je dis normalement en faisant une copie de ce qui existe déjà. Et la plupart de vous, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une copie des anciens projets pour commencer un nouveau projet et apporter les modifications, apporter les améliorations. C'est comme ça que ça existe aussi. Le copie d'arborescence, c'est un outil qui est l'outil de PDM qui vient directement du Pack & Go. Beaucoup de vous connaissent le Pack & Go, j'imagine, outil de SolidWorks. Mais si vous avez le PDM, depuis le PDM standard, il y a le CopyTree en anglais, copie d'arborescence en français, qui est un outil beaucoup plus puissante parce que ça change totalement le moteur. Toutes les références sont déjà écrites dans le PDM, dans la base de données. Et donc, ça va être beaucoup plus efficace et on peut donner d'autres fonctionnalités à la copie. On va voir directement sur la pratique. Je vais directement dans mon dossier des projets, c'est celui-là. J'ai différents projets. Et on va donc ouvrir un projet qui existe déjà. Ici, on est dans l'interface PDM. Vous la connaissez bien avec tous les onglets. Je vais sélectionner mon assemblage principal. Vous connaissez tous les onglets ici, cartes de données, version, nomenclature. On va afficher la prévisualisation de ce fichier. Et donc, comme on faisait avec la 3D expérience, aussi là, on a une petite prévue de notre assemblage. Pour être sûr que ce soit lui. Et outil, le wasi, où est-ce qu'il allait chercher cet outil-là ? C'est la copie d'arborescence. Et l'interface, croyez-moi, même si elle ressemble un petit peu différente, c'est exactement ce que vous connaissez déjà du Pack & Go. La différence, c'est que toutes les fonctionnalités sont à haut plutôt qu'en bas. Et évidemment, il y a quelque chose de plus. Ici, on affiche simplement déjà la liste de tous nos fichiers, là. À partir de l'assemblage, avec la copie d'arborescence, comme avec le Pack & Go, on est capable d'aller chercher toutes les références. On va décider de copier tout dans mon dossier de projet. C'est une façon de travailler. On crée un dossier avec tous les concepteurs. Je vais chercher le dossier à moi. Je crée, vous voyez ça, ici c'est le PDM. On crée facilement le projet 03. OK. On va essayer, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, vous connaissez la possibilité d'inclure ou pas les mises en plein. Vous voyez comme c'est beaucoup plus rapide ici. Par rapport au Pack & Go, je parle, où comme il n'y a pas une base de données qui gère toutes vos données, le Pack & Go ne peut pas faire que chercher les fichiers à l'intérieur de votre explorateur Windows. Au besoin, dès que vous cochez, il commence à cocher l'ajout des mises en plein, il va chercher. Et donc, ça prend du temps. Ici, elles sont déjà écrites, toutes les références. Donc, c'est presque instantané. Qu'est-ce que je vous dis normalement pendant mes formations PDM pour ceux qui, entre vous, l'a suivi ? L'action du check-in est la plus importante. Donc, prêtez attention aux warnings pendant le check-in. Comme on est dans le PDM, on peut démarrer l'opération de check-in, d'archivage, directement à l'intérieur du copie d'arborescence. Je peux rajouter un commentaire. Et on veut regarder les avertissements. Qu'est-ce qu'il y a là ? On affiche l'administrateur à exclut ceci de la copie. Bien sûr. Pourquoi ? Si on peut afficher, évidemment, une prévue de la pièce. Et ce sont des composants qu'on achète. Ce sont des composants de la librairie. Et donc, on ne veut pas les copier à partir de l'ancien projet. Ils vont rester les mêmes. Et donc, une différence déjà avec le Pékingo. On a la capacité de contrôler ce que peut ou pas être copié. Et voilà, on peut démarrer la copie simplement en rajoutant peut-être un préfixe P3-Tiré. Tout ça, c'est déjà tout un clou dans le PDM standard. Mais on fait un petit pas de plus avant de démarrer la copie. On est déjà dans un PDM professional. Et donc, on va chercher le renommage à travers numéro de série. Que nous aide à déjà renommer tous les fichiers sur la base d'un numéro de série unique. Donc, ce n'est pas à nous de penser au suffixe, au préfixe à rajouter. Je vais choisir le numéro de série que je voudrais utiliser pour mes fichiers. On se déplace vers la droite. Et comme ça, on peut afficher la colonne du nombre de fichiers qui mes pièces vont hériter. Et vous voyez qu'il a donné un numéro séquentiel unique pour chaque pièce. Copier. Grâce à ça, on a la certitude d'avoir une copie unique. Et il commence à faire la copie à partir des feuilles. C'est-à-dire à partir du niveau plus interne de mon assemblage pour faire après le sous-assemblage, le sous-assemblage du sous-assemblage est donc l'assemblage principal. On va chercher la copie, le dossier projet 3 que je viens de créer. Et on a notre copie ici. Mais qu'est-ce que ça peut arriver si, par exemple, on a une façon de renommer nos fichiers de façon plus complexe, avec des règles précises. Alors là, on pourrait utiliser un outil que PBI a développé et que, donc, est possible d'intégrer avec PDM Professional. Et c'est le codificateur. Comment ça marche ? Évidemment, on doit tout d'abord dire au système, dire au système, c'est quoi la pièce que j'ai ici. Et donc, on va directement faire un check-out. On va sur l'onglet classification. Et on peut dire qu'est-ce que c'est. C'est un projet. Ça appartient au projet 3. 4 files. OK. Check-in. Je vais simplement remplacer. Parce que je n'ai pas modifié la géométrie. Donc, c'est bon. Et à l'aide du bouton droit de la souris, on trouve codificateur, codifiaire. On clique. Et cette fenêtre vient de nous afficher, de s'afficher. Et elle nous montre exactement déjà ce que ce sera le nom de cette pièce et le nouvel emplacement aussi. Donc, avec cet outil, on est capable de renommer la pièce selon un certain numéro de série. Encore là, on peut le décider sur la base de certaines règles. Aller chercher des informations à l'intérieur de la carte de données de chaque pièce. Et donc, décider de la ranger dans quelque part. Je pourrais faire ça pour la pièce de projet. Ou je pourrais faire encore mieux. J'ai aussi un fichier journal ici de success ou pas de success. Par exemple, ici, j'ai une nouvelle pièce de librairie. Qu'est-ce que c'est un mesurateur digital numérique? Donc, même chose. Je fais un checkout, carte de données, classification, composants de librairie. On va l'acheter. Donc, achat. Fournisseur Honeywell. Ou producteur plutôt que fournisseur. Check-in. Oui. Red-click. Codifieur. Encore une fois, regarder l'emplacement. Appliquer. Et la pièce va disparaître d'ici. Je préfère le faire à partir d'ici parce qu'on n'a pas beaucoup de pièces. On peut voir que la pièce est disparue. De l'autre côté, on avait trop de pièces. On revient ici, dans mon dossier librairie. Et on va trouver dans les achats Honeywell notre pièce qui a été renommée et déplacée. Donc, une façon de travailler typique, ça pourrait être de travailler dans notre dossier et après codifier et déplacer les fichiers de façon automatique. Ça, c'est une des solutions qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Mais on va continuer aussi avec la création des dépliés d'XF. Alors, dans ce cas, c'est quelque chose peut-être de, oui, déjà un peu utilisé, mais pas vraiment dans toute sa puissance. De quoi je parle ? Si on va chercher, par exemple, le projet, ah oui, je l'ai déjà ouvert ici, mon projet du barbecue. On a une pièce ici de tollerie, mais on doit créer, normalement, sa mise en plein pour l'envoyer au laser ou au waterjet. Comment faire de façon automatique à travers le PDM ? Comment les deux choses vont se unifier ? Déjà là, en cliquant ici, je peux retrouver facilement ma pièce, ici, à l'intérieur du PDM. Sans avoir le besoin, en réalité, de l'ouvrir dans SolidWorks. Là, je l'ai ouvert seulement pour question de rendre facile l'explication à vous pour la montrer comme ça. Mais on n'a pas intérêt à l'ouvrir, nous, à l'intérieur du SolidWorks. Directement dans le PDM, on a la possibilité, à partir de la pièce, de démarrer la tâche de conversion. Vous connaissez peut-être déjà la conversion PDF, mais depuis déjà quelques années, on a la possibilité de faire la conversion DXF automatique à partir des modèles 3D. Comme pour le PDF, pour ceux qui, entre vous, connaissent déjà la conversion PDF, on peut démarrer l'outil à travers le PDM, qui lui-même va démarrer SolidWorks pour gérer la conversion. Dans mon cas, vous voyez, derrière, il est en train de faire la conversion en arrière-plan, et il est en train de créer ma pièce, directement, ma pièce, excusez, mon DXF, directement dans le dossier que j'ai lui dédié ici, DXF. On l'a ici, on peut l'ouvrir, évidemment, dans DraftSite. Yes. Et évidemment aussi, dans DraftSite, on a l'intégration avec SolidWorks PDM. Donc, on peut aussi, le message que j'ai reçu au début, à l'ouverture, me disait, le fichier est en lecture seul, mais comme j'ai l'intégration avec SolidWorks PDM, je peux toujours faire le checkout après. Donc, ici, on a notre pièce, déjà dépliée de façon automatique par la tâche de conversion, et donc, sachez qu'on peut l'automatiser à travers le PDM. Imaginez-vous d'utiliser cette tâche à travers aussi le flou de travail. Pour ceux qui, entre vous, connaissent le PDM, et ils utilisent déjà la conversion PDF, bien sûr, on peut faire la même chose pour les pièces de tollerie, évidemment, avec des filtres, afin que la tâche marche simplement, seulement sur ces fichiers-là. On va continuer avec encore une dernière fonctionnalité. fusionner les PDF. La plupart, je dois dire, entre vous, me demandent souvent une solution pour ramasser tous les PDF qui sont distribués dans la voûte, on ne sait pas où, mais tous les PDF des dessins concernant un certain assemblage. Et donc, c'est là que PBI, donc, en regardant toutes ces requêtes-là, on a développé une outil. On va voir aussi, dans ce cas, une outil qui permet, à partir d'un certain projet, donc, on va, par exemple, soit celui-là, OK, le fichier d'assemblage, ce qu'on a vu tout à l'heure, je le réaffiche comme ça, Right-Click, Exporter le PDF. Qu'est-ce que ça va faire? Elle va chercher toutes les références, dans ce cas, j'ai seulement trois mises en plein, mais je vais vous montrer aussi un autre projet, où j'en ai plusieurs. Et, donc, dans l'outil, dans un seul coup, on a déjà un résumé de toutes les mises en plein, les PDF associés aux mises en plein, évidemment, et on peut cliquer sur, on a deux options, copier le PDF ou fusionner le PDF. On commence avec le copier. Première chose, il me demande, OK, où on va créer un nouveau dossier, Webinar01. Et, comme ça, pardon, je vais double-cliquer, OK, elle a déjà créé et ouvert automatiquement le dossier Webinar01 dans mon bureau, et elle a déplacé ici, déplacé, elle a copié les PDF qui sont prêts pour un transmittal, pour être envoyés par courriel, ou quelconque opération suivante. Ou encore, on disait qu'il y a le fusionner les PDF. Si on clique ici, elle va fusionner, comme le mot déjà dit, tous les PDF dans un seul fichier. On peut le fermer maintenant. Et, le voisit, tous les dessins qui sont inclus dans ce projet. Très rapidement, prêts à être partagés. En général, donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça nous permet de remarquer comme, grâce à la présence de certains outils qu'on connaît déjà depuis le SOLIDWORKS PDM standard, on peut déjà beaucoup améliorer la rapidité de la copie et le renommage de nos fichiers. Beaucoup plus avec le PDM qu'en simple PEC & GO. On a vu aussi la simplification de la création des dépliages de façon automatique à travers le PDM et donc la possibilité d'utiliser les outils de PDM pour automatiser. On a vu aussi une sorte d'efficacité donner au fait que l'exportation de PDF qui sont perdus dans la voûte, ça nous permet d'être beaucoup plus rapide et efficace vers le partage dehors de la voûte de tous nos projets. À ce niveau-là, je rappelle de nouveau mes collègues pour reprendre le partage d'écran et je vais te laisser à Christian nous dire les mots de la fin. Oui, absolument. En fait, je vais commencer par vous remercier Michel et Francesco pour votre temps et cette excellente présentation. Juste avant d'aller plus loin, Michel, est-ce qu'il y avait par contre des questions qui avaient été posées par nos participants ? Il y avait une question. On a parlé beaucoup des PDF. Je comprends pourquoi la question a été posée. Est-ce que les PDF sont créés automatiquement ? Je ne sais pas si la question a été posée par rapport à la plateforme quand on sauvegarde des mises en plan dans la plateforme ou quand on sauvegarde des mises en plan dans Soundworks PDM. La réponse va être la même dans les deux cas. Oui, les PDF peuvent être générés de façon automatique. La seule différence, c'est que quand on le fait sur la plateforme, on peut… Non, ce n'est pas vrai. Dans les deux cas, on peut le faire de façon automatique à la sauvegarde ou quand le document est approuvé, par exemple, à travers une transition. Dans le cas de… Pardon, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Dans le cas de l'outil de PBI que j'ai montré tout à l'heure, évidemment, c'est un outil qui va chercher les PDF qui ont été déjà créés automatiquement par le PDM ou d'autres façons. Donc, c'est un outil qui va chercher les PDF qui existent déjà. OK. Bien, justement, c'est ça, je m'en ai… Parce que moi, j'avais une question pour Francesco. Je m'en allais demander à Francesco, parce que quand tu as parlé de fusionner les PDF ensemble, de mémoire, ce n'est pas PDM, ni PDM standard, ni PDM pro qui fait ça à la base. Vous avez travaillé pour l'optimiser encore plus. Oui, c'est un complément que PBI a développé et surtout pour un besoin particulier de la plupart de nos clients. Oui, la possibilité d'exporter tous les PDF associés à un projet de façon simple. Oui, oui. Mais je pense que ça vaut la peine de souligner pas juste cet outil-là, mais souligner aussi que dans PDM professionnel, on peut aussi faire de la customisation pour aller chercher encore plus d'automatisation quand les tâches qu'on a de besoin n'existent pas déjà dans l'outil. Je pense que c'est important. C'est vraiment le thème de la présentation aujourd'hui. C'est productivité et performance. Ce que je remarque, oui, la différence entre PDM standard et professional et surtout ça, la possibilité, l'ouverture de professional à l'automatisation. Donc, ça nous permet de vraiment exploiter au maximum tout ce qui est automatisation. Cool. Il n'y a pas d'autres questions, Christian? Je te laisse le mot de la red. En fait, j'ajouterais un petit peu à ce que tu viens de dire, Francesco, que chez PBI, on a même une équipe dédiée à ça, à programmer des macros, justement, vu que l'OPI de PDM professionnel est ouvert. Plusieurs de nos clients ont des demandes très particulières et puis nous, on est capable de développer des macros pour automatiser des tâches de plus qui ne le sont pas dans la base de son but de PDM professionnel. Donc, si vous avez d'autres questions, la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà nos adresses courriels pour communiquer avec nous, donc ne gênez-vous pas. Pour finir, un petit résumé, je dirais que la gestion de données, c'est essentiel à la croissance de votre entreprise, du moins, c'est ce qu'elle croit PBI et d'Assos Systèmes, bien sûr. Ça répond directement aux besoins de performance et de productivité que vous recherchez dans votre entreprise. pour être compétitif dans notre domaine d'expertise à nous, il faut tout d'abord se retrouver rapidement et facilement d'un projet à l'autre. Évitez de reproduire les mêmes pièces plusieurs fois. Si on le voit souvent chez nos clients, on ne trouve plus la pièce, bien, on va la redessiner, donc il y a une perte de temps importante à ce moment-là. Un autre problème qu'on voit souvent, c'est qu'il faut éviter d'aller en production avec les mauvaises versions des pièces. le temps, mais les matériaux sont de plus en plus dispendieux. Donc, lorsqu'on produit la mauvaise pièce juste parce qu'on n'a pas pris le bon fichier, ça, c'est des choses qui peuvent être évitées avec des solutions comme on vous a présenté dernièrement. Et finalement, bien, lorsqu'on leur a tout sauvé ce temps-là, ça va permettre à votre équipe d'innover et d'améliorer vos produits plutôt que de juste dessiner les produits déjà existants. Donc, voilà pour les mots de la fin. Donc, j'espère pour vous que ça vous a plu. Je vous rappelle les deux prochaines présentations sur le sujet de la performance et de la productivité. Donc, le 8 décembre prochain au sujet des solutions de communication et le 15 décembre prochain sur l'automatisation. Il va y avoir des liens sur le site internet de PBI pour vous permettre de vous inscrire. Donc, encore une fois, je remercie Francesco et Michel Coutier et je vous dis à la prochaine. Bye. Merci à tous. Salut tout le monde. Bonne fin de semaine. Salut.